On considère que c'est l'équivalent de 900 heures et dans un fameux EED, ce qu'on appelle les établissements d'enseignement désignés. Vous devrez avoir complété vos études, on va vouloir avoir à la fois une attestation de complétion de vos études, une lettre ou un courriel envoyé par les services de l'université, du cégep ou du centre de formation professionnel, mais aussi d'un relevé de notes final. Vous devrez bien évidemment avoir respecté les conditions de votre permis d'études pour pouvoir vous prévaloir du permis de travail post-diplôme et entre autres, vous devrez avoir été étudié à temps plein pendant l'ensemble de votre formation, sauf le dernier trimestre où on peut toujours être à temps partiel, il peut y avoir des congés autorisés de 150 jours maximum et pendant la COVID, les pauses d'études ou le temps partiel pendant certaines sessions de l'hiver et d'été 2020, ils n'auront pas d'impact sur votre admissibilité. Je sais que c'est encore une fois une exemption COVID, ne prenez pas pour acquis que ce soit étendu aux sessions de 2021, il n'y a rien qui nous le garantit encore, on va voir comment le gouvernement fédéral va ajuster ses programmes. Vous ne serez pas éligible si vous avez déjà demandé un post-diplôme. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez le droit à un, dans votre vie d'étudiante étranger, un permis de travail post-diplôme. Dans certains cas de boursier international, il y aura des conditions à votre bourse, à savoir que vous rentriez au pays d'origine, souvent. Donc, si vous entendez que les conditions de votre bourse n'auront pas été rencontrées, vous n'êtes pas en mesure de faire la demande de permis de travail post-diplôme. Vous devrez prouver, par exemple, que vous êtes rentré au pays et que vous avez rempli les conditions de votre bourse avant d'être éligible au permis de travail post-diplôme, le cas échéant. Les programmes d'études qui sont en majorité en correspondance, donc plus de 50%, ne vont pas vous ouvrir la porte au permis de travail post-diplôme. Et donc, je fais une distinction entre un programme d'études qui est en majorité par correspondance versus un programme d'études qui a dû être en correspondance pendant la COVID. Ce n'est pas la même chose. Il y a des exemptions pour les situations de COVID. Il vous demande si votre établissement, c'est un établissement d'enseignement non canadien, ou qu'il n'est pas un établissement d'enseignement de COVID, ça ne fonctionnera pas. Et pour les cours, c'est l'intérêt général, la cuisine canadienne, malgré qu'on n'est pas reconnu pour notre art culinaire. Mais, par exemple, les programmes de langue, comme je vous le disais tout à l'heure, vont non seulement limiter souvent vos droits de travail pendant les études, ils ne vont pas vous ouvrir la porte à un permis de travail post-diplôme, non. OK? Qu'est-ce que c'est que le permis de travail post-diplôme? C'est un permis de travail qu'on dit ouvert. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que les permis de travail ouverts sont des exceptions. OK? Ce n'est pas la norme. Ne demande pas un permis de travail ouvert qui veut. Généralement, les lois canadiennes vont exiger qu'un permis de travail soit fermé à un poste, fermé à un employeur, fermé à un lieu de travail dans l'optique de protéger le marché du travail canadien et s'assurer que nos citoyens, nos résidents permanents sont en emploi avant de permettre à des étrangers de venir occuper des emplois chez nous. Le cas du permis de travail ouvert post-diplôme vise, en quelque sorte, à vous donner aux étudiants étrangers qui ont investi dans leur formation à travers des programmes canadiens, des établissements d'enseignement canadiens, vous donner une possibilité de tester la valeur de votre formation dans le marché du travail canadien. Ok? Je vais vous calquer sur celle de votre formation. Donc, vous avez fait une formation qui a pris deux ans, vous aurez généralement un permis pour deux ans. Vous avez fait une formation qui a pris trois ans, vous aurez un permis d'études, un permis, excusez-moi, un permis de travail post-diplôme pour trois ans. Dans certains cas, je dirais, surtout en formation professionnelle, on sera en mesure de combiner quelques programmes d'études et d'aller chercher un permis de travail post-diplôme qui est basé sur, par exemple, un DEP et un ASP combiné. Ok? Quand ils soumettent la demande, eh bien, vous avez 180 jours après l'obtention de vos notes finales pour le faire. Donc, je reviens à ce que je vous parlais tantôt par rapport au boursier international. Vous avez une condition de rentrer dans votre pays, vous terminez vos études. Pour rentrer dans votre pays, vous obtenez les conditions. Vous avez rempli toutes les conditions de votre bourse pendant 30 jours pour faire la demande de permis de travail post-diplôme valablement. Après ça, votre diplôme ne sera plus capable de supporter une demande de permis de travail post-diplôme. Vous pourrez effectivement la soumettre à partir du Canada, mais ça vous prendra un statut valide. Donc, il faut un permis d'études où vous allez basculer sur un statut de visiteur, par exemple. Ou si vous avez quitté le Canada, vous pourrez la soumettre à l'étranger. C'est pour réserver le délai dont je viens de vous parler. Ok? Il y a une prolongation du permis de travail post-diplôme dans des cas exceptionnels qui a été annoncé en janvier 2021. Je ne vous mettrai pourquoi on en parle un peu plus loin. Ok? Donc, en ce moment-là, on a des règles COVID un petit peu différentes. Je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. Je reviens un peu plus en détail là-dessus. Votre post-diplôme ne sera pas invalidé ou vous n'aurez pas perdu votre opportunité de le faire si vos cours qui étaient en personne au Canada généralement vont transférer en ligne à cause de la COVID. Si vous avez dû faire des pauses ou étudier à temps partiel pendant les trois sessions de 2020. Ok? Là, vous voyez que dans tous les cas, 100% des études faites en ligne à partir de l'extérieur du Canada vont vous permettre, à cause de la COVID, vont vous permettre quand même de vous qualifier pour le post-diplôme. Ok? Même le temps d'études que vous aurez fait hors du pays, ok? Là, je parle de règles fédérales. Donc, si vous avez entre le printemps 2020 et la fin de l'année 2021 du étudier à partir de l'extérieur du pays à cause des règles COVID, vous ne perdrez pas cette durée-là dans le calcul de la durée de votre permis de travail post-diplôme. Ok? Là, on a une petite mise en garde. Encore une fois, ce que je vous dis ici, ça évolue de façon régulière. On va le voir tout à l'heure, il y a la règle de prolongation du permis de travail post-diplôme. Le texte va être modulé dans le futur. Rassurez-vous de prendre le temps de mettre à jour votre réalité lorsque vous serez rendu à cette étape-là. Vous avez un lien dans la présentation ici qui va vous permettre d'aller chercher votre admissibilité au permis de travail post-diplôme. Je vous dirais en temps réel lorsque vous serez rendu à faire cette demande-là. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, il y a maintenant une... Moi, je vous la présente comme étant une prolongation du permis de travail post-diplôme en vertu d'une politique d'intérêt public. Parce que ce n'est ouvert qu'à des détenteurs récents, je dirais, de permis de travail post-diplôme. Donc, effectivement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir accès à un nouveau permis de travail ouvert pour un nouveau 18 mois, indépendamment de la durée de votre premier permis de travail post-diplôme. OK? Ce qui veut dire que cette politique d'intérêt public va ajouter à tous les gens admissibles, et qui leur demandent, un extra 18 mois de permis de travail ouvert. Pour être éligible, OK? Et là, le point 1 va peut-être nous donner un peu des migraines, mais prenez quelques minutes avec moi pour bien comprendre ça. Pour être éligible, vous devez avoir détenu un permis de travail post-diplôme ou en avoir détenu un qui a expiré depuis le 30 janvier 2020, ou qui expirera au plus tard, quatre mois après le 27 juillet 2021, qui est la date finale où on peut déposer notre demande en vertu de cette politique d'intérêt public. Et je vous dis, et où est la soumission de votre demande de permis de travail en vertu de cette politique? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si votre permis d'études post-diplôme, un petit astuce, si votre permis de travail post-diplôme, si vous a expiré entre le 30 janvier 2020 et le 27 juillet 2021, vous pouvez, dans les quatre mois qui précèdent l'expiration de votre permis de travail post-diplôme, et jusqu'au 27 juillet 2021, la première de ces dates-là, ou la dernière de ces dates-là, déposer une demande de prolongation de votre permis de travail post-diplôme. Pour pouvoir bénéficier de cette ouverture-là, vous devez être présente au 27 janvier 2021 et être demeuré au Canada depuis. On veut vous ouvrir notre marché du travail, c'est parce que vous êtes ici avec nous et on veut vous donner cette possibilité-là. Vous devez avoir soit un statut valide au Canada ou procéder à un rétablissement de statut en le faisant à la demande. Et comme je vous disais, la demande va devoir être déposée en ligne avant le 27 juillet. Ce qui veut dire, si on lit les choses un peu à l'envers, que si votre permis de travail post-diplôme expire plus de quatre mois après le 27 juillet, vous n'avez pas accès à cette politique d'intérêt publié. Donc, un permis qui expire entre le 30 janvier 2020 ou quatre mois après le 27 juillet, on s'entend que ça va être le 27 novembre. Oui, je pense que c'est bien. C'est ces gens-là qui auront une possibilité de faire une prolongation de permis de travail post-diplôme et obtenir un nouveau 18 mois ouvert. Ok? Est-ce que ça sera prolongé par le gouvernement fédéral? Même si pas. Non, je ne parlerais pas les vendredis si j'avais tous ces secrets-là. Ok? Donc, restez alerte s'il y a des changements et que votre permis vient à échéance quelque part en début 2022 ou fin 2021. Peut-être que vous aurez une opportunité de prolonger ce permis de travail post-diplôme si cette politique était reconduite. Ok? Pour ce qui est de permettre de payer après les études, ok, il y a un permis de travail qu'on utilise beaucoup au Québec qui va vous permettre souvent, ok, dans la majorité de vos cas, je vous dirais, fameuses résidences permanentes qui tardent un petit peu à arriver en ce moment. Ok? Donc, c'est l'exemption à 75. Ok? Si vous avez une chose à retenir dans le temporaire aujourd'hui, c'est cette exemption-là. Elle est très, très, très utile, comme je vous l'ai dit. Pour qu'elle soit applicable à vous, vous devez avoir un certificat de sélection du Québec valide, un permis de travail valide et n'importe quelle offre d'emploi d'une entreprise canadienne. Ok? Trois conditions. Résider au Québec, on s'entend, c'est à votre choix, là. Un certificat de sélection du Québec valide, un permis de travail valide et n'importe quelle offre d'emploi déposée via le portail de l'employeur d'une entreprise québécoise canadienne va vous permettre d'aller chercher un permis de travail en vertu de la distance à 75. Quand je parle d'une distance, c'est par rapport à ce que je disais au début, on protège le marché du travail canadien, généralement, en donnant des permis de travail fermés. Et pour le temps, d'habitude, on fait ce qu'on appelle une étude d'impact sur le marché du travail. Bien, ce permis-là, en 75, est dispensé de faire l'étude d'impact sur le marché du travail et le CAQ pour travail que vous aviez déjà fait pour les études. Donc, c'est un permis qui va devenir fermé, donc lié à un employeur spécifique, à un poche spécifique, à un ou des lieux de travail. Et généralement, il va avoir une durée de deux ans et sera renouvelable. Vous avez peut-être vu dans les précédentes diapositives des mentions où est-ce qu'on indiquait que la durée de validité dépendait de la validité de votre passeport. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les autorisations temporaires, le Canada n'émet jamais de document qui outrepasse la validité de votre passeport, de votre document de voyage. Ce qui veut dire que si vous avez un passeport qui est valable pour 11 mois, vous n'aurez pas deux ans. Même si votre employeur a demandé deux ans, vous obtiendrez le 11 mois qui reste sur votre passeport. Cette demande-là va se faire en ligne dans l'immense majorité des dents. Certains cas par la poste, je vous dirais, c'est quasiment des cas d'handicap, l'eau qui empêche d'utiliser l'électronique. Et lorsqu'il n'y a pas de virus qui se promène, on est capable parfois de le faire au poste frontalier. Et à la question que vous allez me poser, je ne sais pas quand la frontière sera ouverte et nous permettra d'aller gérer les demandes à la frontière. Vous allez me dire, j'ai vu quelque part que M. Huttel avait réussi à aller faire un permis à la frontière. Ce n'est pas impossible, mais en ce moment, ce n'est pas recommandé. Et il n'y a pas une situation qui est pareille. Vous pourriez avoir de vos réalités personnelles qui ne sont pas, de la durée de vos autorisation, qui va être pas obligatoire. Donc, soyez vigilant quand vous voulez aller au poste frontalier. Ce n'est pas une solution miracle à tout coup. À force, a priori, pendant la plus forte raison, pendant la pandémie, on ne veut pas en ce moment aller à la frontière. L'agence des services frontaliers canadiennes n'a pas comme priorité de traiter les demandes d'immigration. Donc, le A75 va être une façon pour vous de maintenir un statut de travailleur en attendant la résidence permanente où est-ce que votre statut va devenir, évidemment, permanent et beaucoup plus tard. Donc, les statuts des membres de la famille, comme vous le savez, les époux, épouses ou les conjoints de faits sont les seuls qui sont reconnus comme en droit canadien. Donc, il n'y a pas d'union civile, il n'y a pas de pax français qui sont reconnus en soi. L'union civile brésilienne, l'union de fait brésilienne n'est pas en soi constitutive du conjoint de faits. Donc, un mariage ou la relation de conjoint de faits, qui veut dire un an de vie commune à la même adresse, soit un statut de visiteur dans certains cas, soit un ou des permis de travail, le C41 ou le C42, c'est les exemptions qui découlent de votre statut à bout, là, ou la demanderesse principale, le C41 pour les conjoints de travailleurs, le C42 pour les conjoints d'étudiants. Il faut comprendre que le droit de demander ne garantit pas, comme je vous le disais dans l'entrée de jeu, l'approbation des statuts, OK? Donc, c'est important de bâtir des bonnes demandes, de prendre le temps de répondre à toutes les exigences canadiennes, et de ne pas assumer que parce que vous, on a un permis d'études, que notre épouse va recevoir son permis de travail ouvert directement. Pour les enfants mineurs à charge, je pourrais même vous dire les enfants à charge, parce qu'au Canada, on considère que jusqu'à 22 ans, donc 21 ans et inclusivement, vos enfants vont être à charge. À partir de 22 ans, ils vont devoir faire leur propre demande. Donc, vos enfants à charge pourront faire peut-être des études primaires ou secondaires sans permis d'études, soit s'ils sont déjà au pays, OK, ou lorsque la frontière est ouverte, lorsque vous venez d'un pays qui est dispensé du visa, OK? Donc, en ce moment, les enfants mineurs, la grosse majorité, ceux qui arrivent au Canada, ils arrivent avec un permis d'études maintenant, à cause des règles pandémiques, qui empêchent les gens de prendre l'avion sans un permis d'études après l'année. Pour ce qui est des frais de traitement, donc, vous avez ici un petit récapitulatif des différentes demandes temporaires qu'on a parlé tout à l'heure, et vous avez les coûts qui viennent avec ça, OK? Donc, vous avez soit le visa des ans temporaires, puis ce qu'on appelle aussi une tige de visiteur pour les enfants non-scolarisés, qui va vous coûter 7 $. L'AVE, pour ceux qui en ont besoin d'une, c'est 7 $. Ceux qui doivent obtenir un permis d'études devront aller chercher, comme vous l'avez déjà vécu pour la majorité, la clé québécoise pour le permis d'études, donc le CAQ, qui va être réalable à la demande de permis d'études. Pour travailler après les études, vous aurez probablement dans l'ordre le permis de travail post-diplôme. Donc, puisque c'est un permis ouvert, vous avez deux frais à payer. Faites attention parce que la gouvernement fédéral ne prêche pas par excès classé dans ce cas-là, et vous devez sélectionner deux frais. Donc, le frais du permis de travail plus l'extra du permis de travail ouvert pour un coût total de 255 pour n'importe quel permis ouvert, qu'il soit le post-diplôme ou qu'il soit le permis d'un conjoint ou d'une conjointe. De la même façon, la prolongation de votre PTPD en vertu de la politique d'intérêt public va vous coûter le même 100 $ pour le permis ouvert et 155 pour le permis initial. Dans le cas du permis de travail A75, qui va dans plusieurs cas suivre votre permis post-diplôme et vous permettre de faire le fond entre ce permis-là et votre résidence permanente, vous aurez le frais d'un permis de travail 155 et votre employeur devra payer le 230 $, qui est ce qu'on appelle le frais de conformité du employeur. Évidemment, vous aurez potentiellement d'autres frais à prévoir, la traduction de documents, des certificats de police, des aires médicaux, des biométries et des frais de poste. Moi, lorsque vous... Il y a peu de demandes dans ce qu'on regarde en ce moment qui se font encore papier, mais s'il y en avait, assurez-vous d'utiliser un service de messager qui vous permet de suivre vos demandes. Si vous ne le faites pas, ce sera vous qui arrive un accident et qu'on trouve plus votre demande. OK? C'est une loi qu'un certain Murphy a faite et que personne n'est ici depuis. Donc là, on est pas mal... On a pas mal pour le taux des renouvellements, maintien de statut temporaire, avant l'obtention de la résidence. Le document rouge fédéral qui vous permet d'avoir la résidence permanente, va falloir vous avoir maintenu un statut temporaire. Et ça, ça découle un petit peu de l'immigration au Québec, comme je vous le disais d'entrée de jeu, qui est une compétence partagée. OK? Au Québec, vous êtes avec nous depuis un certain temps, vous savez qu'on est les francophones. On est l'ancienne Nouvelle-France. OK? On a beaucoup de particularités culturelles, beaucoup de particularités gouvernementales, et l'immigration en est un exemple important. Donc, au Québec, c'est la province qui sélectionne son immigration, et c'est le fédéral qui admet les immigrants sur le territoire. Donc, encore une fois, le fédéral a dit au Québec, « Écoute, ce n'est pas un pays, donc les contests, ce sont les miennes. C'est moi qui vais décider les portes et qui vais décider comment les gens peuvent entrer au pays. » Le Québec a dit, « D'accord, d'accord. » « Moi, je suis une société distincte. Alors, je devais barrer toutes les portes qui mènent sur mon territoire, et ce sera moi qui vais établir les critères qui débordent les portes. » « Vous êtes d'accord? » Et là, il y a une poignée de main. Je vous résume de façon très, très, très succincte une échange que fait dans les années 90 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien. Et ce qui explique pourquoi c'est le Québec qui choisit qui obtient un CAQ, tout pour les études, un CAQ pour le travail, donc la clé québécoise pour le statut fédéral temporaire. Et c'est aussi le Québec qui va émettre les certificats de sélection du Québec qui sont la clé que la québécoise pour pouvoir faire un certain nombre de résidences permanentes canadiennes quand on se décide dans la belle province. OK? Donc, le ministère de l'Immigration, de la Transitation et de l'Intégration, qu'on appelle le BIFI, va sélectionner vos candidatures sur la base de différents critères établis par la législation québécoise. Et ils vont vous donner le statut fédéral de sélection du Québec. OK? Ensuite, le Canada, à travers son ministère de l'Immigration, donc IACC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, va vous admettre sur le territoire. OK? Quand je vous parle d'admissibilité, trois grandes catégories sont la sécurité et la criminalité. Donc, si on précise, le droit d'admissement, temporaire, permis d'études, permis de travail, visite, visite, et permanente, la fameuse résidence permanente. En ce moment, évidemment, après la résidence permanente, ce sera aussi ce ministère qui va accorder la citoyenneté après approximativement deux ans, parce que la majorité d'entre vous auront séjourné comme étudiant, pendant une bonne période. Donc, vous comprenez encore un peu la mécanique, ça vous prend la clé québécoise pour vous débarrer la porte fédérale que vous visez, à savoir la résidence permanente. Donc, comment on obtient un certificat de sélection du Québec en 2021 à titre de travailleurs qualifiés? Et là, comprenez que même si vous déposez votre demande suite à des études, c'est parce que vous vous destinez au marché du travail et vous êtes donc sélectionné sur la base d'un profil de travailleurs qualifiés. OK? Vous allez voir, il y a une rétorique qui peut être un peu mélangeante, on va parler de diplômés du Québec, mais c'est pas tant votre diplôme qui vous permet de sélectionner que votre désir d'intégrer le marché du travail armé d'un diplôme. OK? Donc, deux programmes importants. Donc ici, regardez, c'est très bien pour vous dire, très bien écouté. Voyons, bien écouté, excusez-moi, que le travailleur ou une travailleuse qualifiée est un ressortissant qui souhaite s'établir au Québec pour occuper un emploi. Très important. Vous ne pourrez pas demander un CSQ si vous voulez retourner à l'école. On va le voir tout à l'heure. Les deux programmes qu'on regarde cet après-midi sont aussi les principaux programmes, je dirais, québécois. Ils sont le programme de l'expérience québécoise et le programme régulier des travailleurs qualifiés sélectionné par le Québec. Vous avez les acronymes ici, ce qu'ils appellent le PEC, le PAPQ. OK? Les deux demandes vont requérir à un moment ou à un autre que vous vous soumettiez à l'attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. C'est une évaluation qui est faite en ligne dans la majorité des cas, mais qui peut aussi se faire à travers d'une séance d'information et de formation appelée Objectif intégration. C'est en vigueur depuis le début de l'année 2020 et ce sera obligatoire pour tous les adultes de 18 ans et plus, indépendamment de leur statut d'accompagnant ou de dépendant dans la demande de résidence permanente. OK? Donc, tout le monde va devoir le faire. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un critère qui est extrêmement discriminatoire. En fait, plus d'un an, presque et demi depuis l'entrée en vigueur, j'attends toujours le premier candidat ou la première candidate qui va me dire « Roger, j'ai échoué l'attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises, ça ne m'a jamais démontré et les dernières statistiques que j'ai entendues parler, c'était réussi à 100 %. Donc, ne perdez pas le sommeil en vertu de cette exigence-là. Ça ne devrait pas être ce qui vous empêche de rester avec nous. OK? Oh, cette animation. Donc, le programme de l'expérience québécoise. Le programme de l'expérience québécoise, il faut que, moi, ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que, oui, c'est un programme, oui, c'est un programme le fun, mais c'est un programme qu'on va utiliser de moins en moins au Québec. Pourquoi? Parce que le gouvernement québécois souhaite s'en aller vers un système de déclaration d'intérêt qui leur permet de meilleure, de meilleure sélection des immigrants permanents, basé sur les besoins économiques du Québec. OK? Donc, les avantages d'utiliser le programme de l'expérience québécoise quand on peut le faire, je vous dirais, c'est pas mal les deux ici. Pourquoi? Parce que les deux autres seront aussi des conditions ou des avantages, si vous voulez, du programme régulier, mais dans le programme de l'expérience québécoise, il n'y a pas de dirige de sélection, il n'y a pas de seuil de points que vous devez atteindre pour essayer d'avoir une invitation à présenter votre demande de CSU. Pour vous qualifier en vertu du programme de l'expérience québécoise, vous soumettez des demandes qui seront minimales en termes de documentation requise et vous obtenez votre document, votre fameux CSU, dans un délai relativement prévisible. Ce qu'on dit ici, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir inclure les membres de la famille. C'est à ce niveau-là que la notion d'enfant dépendant que je vous parlais tout à l'heure, elle est importante. C'est lorsque vous demandez le certificat de sélection du Québec que vos enfants doivent avoir moins de 22 ans pour pouvoir être inclus. On l'a dit, on va le redire, je sais que c'est sur les lèvres de beaucoup, c'est long pour obtenir la résidence permanente. C'est à ce niveau-là que vous déposez la demande de certificat de sélection du Québec. Votre enfant a 20 ans et lorsque la résidence permanente va être approuvée, il est rendu à 22 ans, ce sera correct, il n'y aura pas de problème. C'est la date au moment du dépôt de la demande de CSQ qui est importante pour déterminer si votre enfant dépendant va vous suivre jusqu'à l'obtention de la résidence permanente. Comme dans l'exemple que je vous donnais, il avait 20 ans lorsqu'on a demandé le CSQ, même si la résidence permanente arrive alors qu'il aurait 22 ans, il ne sera pas exclu de la demande familiale. OK? Vous allez voir que, on a déjà vu en fait, que vos conjoints et conjointes pouvaient avoir ou ont peut-être eu un permis de travail ouvert pendant vos études. ce n'est pas impossible que, même si c'est vous qui avez été la locomotive pour obtenir le permis de travail ouvert de votre conjoint de votre conjoint, les rôles s'inversent pour la résidence permanente et que ce soit lui ou elle soit en mesure de déposer la demande de CSQ pour toute la famille. Ce n'est pas un problème, je le vais dire tout à l'heure, mais l'important, c'est que il soit la même ou le même demandeur principal au niveau CSQ et résidence permanente. Il y a deux volets au programme de l'expérience québécoise. Dans les deux cas, évidemment, il faudra satisfaire à toutes les conditions. Il faudra avoir respecté vos conditions de préjour temporaire. Il faudra être légalement au Québec et en emploi. Donc, légalement autorisé à exercer un emploi. Vous devrez vous engager à une certaine autonomie financière. Par contre, cette exigence-là, elle est un petit peu comment je vous dis, c'est un petit peu relativement facile à rencontrer. Dans ce qu'on vous dit, la période de trois mois qui est calculée vise la période qui suit l'obtention de la résidence permanente. Comme on l'a dit, ça va prendre un certain temps. Pour la majorité, vous serez largement établi dans le marché du travail canadien à ce moment-là et générez les revenus pour survivre trois mois au Canada dans deux ans après le dépôt de votre demande de résidence permanente. ce sera généralement relativement facile à démontrer. On n'a pas besoin de le démontrer. Ce n'est pas un gros engagement que vous devrez prendre. OK. Il y a deux volets comme je vous le disais au programme de l'expérience québécoise. Il y a le volet travailleur et il y a le volet diplômé. dans les deux cas, vous serez encore une fois, je vous le répète, sélectionné. Donc, vous aurez un certificat de sélection du Québec à titre de travailleuse ou de travailleur qualifié. Peu importe que vous utilisez le volet diplômé ou le volet travailleur du TEC, vous devrez, en tant que requérant au minimum, au minimum. Il y a 48 minutes que vous m'entendez parler. Vous avez pas mal tout compris ce que je vous dis. Je suis assez convaincu que votre niveau de français oral en compréhension de 7 est pas mal atteint. Ce n'est pas le plus international dans mon français. Donc, si vous avez réussi à comprendre toutes mes explications, mes quelques expressions, vous serez probablement pas très loin de tout ça. Il faudra aussi faire la preuve de votre production orale. Il y a plusieurs façons de le faire. On va le voir jusqu'à après. Pour le conjoint ou la conjointe, ce sera un niveau 4 qui sera requis. OK? Comment on trouve ça? Eh bien, dans le volet « Faites diplômées », si vos études ont été faites à 100% en français, vous serez en mesure de le faire valoir avec vos relevés de notes finales. OK? Si vous avez fait des études en français à l'étranger ou même au Québec, dans des cas où votre diplôme serait probablement admissible, mais c'est un fait trois années d'études réussies, bien évidemment, en des études secondaires ou postsecondaires, eh bien, le relevé de notes de ces trois années d'études-là vont pouvoir valoir la preuve linguistique du niveau requis que je vous présentez ici. OK? Il pourrait y avoir un test standardisé ou un diplôme de langue reconnue par le ministère. Je ne vous recommande pas d'aller là parce que c'est une condition qui est en train d'être changée et puis c'est un petit peu moins clair comment aller vous chercher un diplôme de langue reconnue par le MIFI. Ce n'est pas la règle qui a été la plus stable dans le temps. Donc, moi, je vous recommande vraiment si vous n'êtes pas capable de faire l'une ni l'autre des deux premières, d'aller vers un test standardisé. C'est quelque chose qui est stable depuis une dizaine d'années et qui est facile de juger la valeur de notre test ou dans certains cas les autres professionnels vont vous avoir fait un des tests linguistiques et vont avoir reconnu votre capacité pour venir remplir les conditions de connaissance linguistique envers le plus grand de l'expérience québécoise. OK? Donc, c'est un critère que dans n'importe quel volet du Québec vous allez devoir rencontrer. OK? Au niveau du volet diplômé du Québec, il y a quelques conditions particulières, notamment au niveau du diplôme admissible. OK? Donc, il faut que le diplôme soit admissible, il doit avoir été obtenu au cours des trois dernières années qui précèdent la demande du certificat de sélection du Québec. OK? Il va devoir au niveau professionnel être de 1800 heures soit le DEP en soi ou une combinaison DEP et ASP qui atteignent 1800 heures. Dans le cas que je vais vous présenter, vous devez évidemment avoir un lien entre les deux formations et ne pas être deux formations complètement incompatibles. Ça devrait être une formation qui mène à un métier. Une double formation, certes, mais qui mène à un même métier. Souvent, on va voir ça en cuisine, en esthétique, en usinage peut-être, mais pas un DEP en cuisine et un ASP en mécanique. Ça ne fonctionnera pas. OK? Vous pourriez aussi utiliser un diplôme d'études collégiales techniques, non un diplôme d'études collégiales préuniversitaires. Ça ne fonctionne pas. Un diplôme technique. standard de l'université, le baccalauréat, la maîtrise, le doctorat. On comprendrait qu'on n'a pas le DDSS, on n'a pas le certificat. C'est vraiment un des trois documents, je dirais, les plus courants dans les établissements universitaires, baccalauréat, maîtrise, le doctorat. Vous devrez avoir fait des études à temps plein au Québec. Dans un établissement d'ancien, vous allez avoir cette même exigence. Donc, vous aurez déjà une bonne idée que vous avez rencontré cette exigence. et vous devrez avoir fait au moins la moitié du programme d'études effectué au Québec. À la question est-ce que cette règle-là a été modulée en vertu de la COVID, je suis obligé de vous dire que je n'ai aucune information qui me laisse part que oui. Aucune communication du ministère du Québec ne nous a laissé croire que vous avez une flexibilité là où on l'a vu pour le gouvernement fédéral par rapport au fait de la vie qui va être un petit long. Par exemple, je n'ai rien qui me laisse croire que si vous avez dû faire plus de la moitié de vos études à partir de l'étranger à cause de la COVID, j'ai rien qui me laisse croire que ça va quand même vous permettre de vous qualifier dans le PEC diplômé. OK? J'ai rien qui me laisse croire que ça me fera plaisir de vous les communiquer mais j'ai rien qui me laisse croire que ça c'est possible à l'heure actuelle. Donc, si malheureusement votre formation a été transférée à distance et vous n'avez pas pu rentrer au pays avant que la moitié de votre programme d'études, eh bien il faudra regarder une autre voie que le PEC diplômé pour accéder à la résidence fermée. Un ajout qu'on a vu aussi à l'été 2020, c'est l'exigence d'une expérience de travail. OK? Pour pouvoir déposer à titre de diplômé du Québec dans le programme de l'expérience québécoise. Donc, l'expérience de travail va dépendre du niveau de votre diplôme. Si vous avez obtenu un DEP ou une combinaison DEP-ASP, vous devrez justifier 18 mois d'expérience de travail à temps plein. Temps plein, c'est un minimum de 30 heures par semaine. OK? Dans les 36 mois qui suivent, OK? Il ne faut pas les 36 mois qui suivent. 18 mois d'expérience sur 36 mois. OK? À temps plein. Dans un poste de niveau 0, A ou B. Si vous occupez un poste de niveau C à la classification nationale des professions, le poste devra être obligatoirement relié au diplôme que vous faites à l'oie dans le cadre du programme de l'expérience québécoise diplômé du Québec. Et comme on l'a vu tout à l'heure, vous devrez être en Québec. L'exigence ne va pas jusqu'à exiger que vous soyez en emploi pendant tout le traitement. Mais lorsque vous déposez la demande, vous devez être valablement en emploi. Si votre diplôme que vous voulez faire valoir à titre de diplômé du Québec est un diplôme technique ou universitaire, l'expérience de travail que vous devriez démontrer sera à la hauteur de 12 mois sur 24 mois à temps plein en période continu ou discontinu. On ne peut pas combiner plusieurs emplois à temps partiel pour faire un temps plein. Mais on peut combiner plusieurs emplois à temps plein pour aller chercher le 12 mois ou pour aller chercher le 18 mois. Évidemment, vous devrez avoir une profession encore une fois de niveau 0A ou B. Notez que votre diplôme universitaire ou technique ne vous permettra pas de combiner un emploi de niveau C pour ajuster votre expérience de travail. Et encore une fois, vous devrez être en emploi au moment où vous déposez votre demande de CSQ au ministère québécois. vous ne serez pas admissible, on vous l'a dit tout à l'heure à titre de diplômé, si vous avez entrepris un nouveau programme d'études. Pourquoi? Parce qu'on vous sélectionne comme travailleur qualifié. On s'attend à ce que vous vous dirigez directement vers le marché du travail québécois canadien. OK? Vous ne serez pas admissible, comme on l'a dit au fait du diplômé, si vous n'avez pas pu être au pays pendant au moins la moitié de votre programme d'études, et si vous ne vous êtes pas conformé aux règles associées à votre bourse d'études, OK, exemple, la condition de retour au pays, vous ne serez pas non plus en mesure de faire la demande de CSQ en vertu du programme diplômé du Québec fait. OK? Maintenant, on bascule dans le deuxième volet du programme de l'expérience québécoise, le volet travailleurs, travailleurs et travailleuses étrangers temporaires. Donc là, l'exigence est de 24 mois temps plein sur 36 mois avant la demande. OK? Encore une fois, 30 heures par semaine, on ne peut pas combiner plusieurs temps partiels, donc on peut combiner plusieurs temps plein, j'ai fait un mois tel endroit, deux mois tel endroit, huit mois tel endroit, puis j'ai fait 24 mois, ce sera... OK. On doit être toujours en emploi au moment de présenter la demande de CSQ, c'est la même chose qu'on parle depuis le début. On doit absolument avoir un emploi de niveau 0, A ou B. Les emplois de niveau C et D à la classification nationale des professions ne sont pas admissibles au programme de l'expérience québécoise, travailleurs, travailleurs étrangers, temporaires. OK? La CSQ, je disais, je vais là, Roger, qui est en train de me dire que tous les professions de niveau B sont exclus du programme d'expérience québécoise. La réponse est oui. dans tous les volets, un poste de niveau D ne va jamais vous qualifier pour le programme de l'expérience québécoise. Il faudra utiliser le programme régulier et aller chercher le nombre de points. On va voir dans quel qu'il faut. OK? Il y a certains pour l'Ukraine qui a une migration permanente pour quelques professions peu qualifiées. Mais, je dirais, le défi des projets pilotes québécois, c'est qu'ils sont légalement limités à un nombre de 570, 550, disais-moi, par année. C'est en sorte qu'ils sont très en demande pour peu, on dit souvent en français, il y a beaucoup, il y a beaucoup de défis. Il y a tous des lus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ressortent de ces programmes-là parce qu'ils sont des projets pilotes. OK? Pour vous donner une idée quand je vous parle des niveaux de la classification dans certaines des professions, voici, ainsi qu'en retourne, lorsqu'on parle d'un poste de niveau zéro, c'est généralement un poste de gestion comme directeur, directrice, superviseur, quelque chose-là. Les postes de niveau A sont des postes qu'on qualifie de professionnels pour généralement demander un diplôme universitaire. Les enseignants, les ingénieurs, les avocats, les dentistes, les médecins pour prendre des postes de niveau A. Pour l'emploi de niveau B, c'est ce qu'on appelle un emploi technique spécialisé, oui, parce qu'on tombe dans des vieilles appellations, des anciennes règles d'immigration, ça met de la confusion, je n'aime pas le terme spécialisé, mais oui, un emploi technique qui va souvent requérir un DIC, un diplôme d'études collégiales ou un diplôme d'études professionnelles. ce sont des techniciens et des techniciennes, ce sont des étudiants, ce sont des cuisiniers, ce sont des soudeurs, OK, donc ce sont des gens qui doivent aller à l'école pour attendre leur travail. Pour ce qui est du niveau C, qu'on qualifie d'un poste intermédiaire, ça va souvent être un emploi qu'on apprend en milieu de travail ou avec un DEP de courte durée. On a des stéticiens, stéticiennes, servants, serveuses, les fameux préposés aux bénéficiaires sont inclus dans le niveau C, OK, et le niveau de compétence D qu'on présente comme des emplois manuels. Moi, c'est souvent ce que j'appelle auprès de mes clients d'employage, dans le fond, vous me dites que vous avez besoin de deux bras, deux jambes, une bonne attitude et vous allez leur apprendre le reste. Je vais répondre oui, c'est pas mal à le faire roger. Donc, vous comprendrez que c'est des choses qu'on apprend au travail, qu'on apprend dans le milieu de travail, qu'on n'a pas besoin d'avoir été formé pour faire. Alors, c'est juste le prix, personnel, de déployage. Vous avez le lien vers la classification nationale des professions. Vous êtes vigilant lorsque vous voulez valider le niveau de l'emploi qui vous est offert. Je vous dirais, payez-vous beaucoup plus à la description qui est apposée sur votre payroll ou sur votre fichage de paye, OK? Parce que, moi, l'exemple que je viens de donner, c'est un chargé de projet. Le chargé de projet dans huit entreprises différentes pourrait avoir huit fonds de CNP différents étant donné qu'il va faire des choses différentes avec des exigences différentes. Donc, vraiment, vous fiez aux descriptions de postes plus qu'à la date, qu'au titre du poste. OK? Maintenant, pour ce qui est du programme de l'expérience québécoise, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ça a été modifié en été 2020. Et donc, il y a quelques règles transitoires sur lesquelles je vais passer relativement vite. Si vous étiez au Québec le 21 juillet 2020 avec un permis de travail valide, vous pourrez vous rabrouer sur les vieilles règles du programme de l'expérience québécoise qui sont quand même assez, quand même plus permissives, on va se le dire, entre autres, au niveau du niveau de l'emploi qu'on vient de parler, antérieurement, donc avant le changement de loi du juillet 2020, n'importe quel emploi pouvait qualifier un travailleur en vertu du TEC. Maintenant, on l'a vu, les C, les D sont évacués complètement du volet travailleur. Donc, si vous étiez au pays le 21 juillet 2020 avec un permis de travail valide, ce que je vous ai présenté aujourd'hui n'est pas tout à fait vrai. Vous avez peut-être une ouverture plus grande pour aller chercher un certificat de sélection du Québec. pour qu'il y ait des diplômés et des diplômés du Québec. La règle, c'est est-ce que vous aviez obtenu votre diplôme, votre débat final au 31 décembre 2020. C'est le cas. Évidemment, si vous respectez les autres critères, vous pourriez avoir accès à la vieille version du TEC diplômé. Pour vous donner une idée, cette version-là n'avait pas d'exigence de travail et vous permettait de déposer la demande de CSQ dès l'obtention du diplôme admissible. Donc, ça peut être très intéressant si vous êtes capable de vous qualifier sur les anciennes versions du programme de l'expérience québécoise du permisif. Par rapport à la compétence de français orale, il y a aussi eu la suspension de l'exigeance du niveau 4 pour les conjoints jusqu'à dans deux mois, pour 22 juillet 2021. 21, OK? Et comme vous parlez d'avoir des cours de français et d'un diplôme reconnu pour la langue, il y a encore des possibilités jusqu'au 21 juillet 2020. Et après ça, comme je vous le disais, ça va être évacué. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas la preuve linguistique à privilégier si on est capable d'en avoir vu. En ce moment, il y a une seule façon de présenter les demandes en vertu de l'expérience québécoise. Donc, depuis le 26 janvier, c'est via l'outil qui s'appelle Arima. OK? Et j'insiste sur le fait qu'Arima est un outil, ce n'est pas un programme. C'est une plateforme qui va gérer divers programmes, dont les CAQ pour études et maintenant, à la fois via le PEC, on va le voir tout à l'heure, via le programme régulier et aussi les fameux projets pilotes qui sont gérés à travers la plateforme Arima. Donc, comprenez bien, quand je vous parle d'Arima, je ne vous parle pas d'un programme particulier, je vous parle d'une plateforme de gestion programme. Donc, le PEC, on va déposer à travers Arima. Vous avez le lien là et vous avez le centre de contact à la clientèle pour les régions. Probablement que M. Quirion, tout à l'heure, va vous donner d'autres informations pour rejoindre les équipes du MIFI dans la région de Québec, plus précisément. Parfait. Donc là, je vous ai parlé du programme d'expérience québécoise. L'autre façon d'arriver à détenir la clé québécoise pour obtenir la résidence permanente canadienne, c'est le programme régulier des travailleurs qualifiés sélectionné par le Québec. OK. C'est un programme, je vous en ai parlé un petit peu, qui fonctionne avec une déclaration d'intérêt. donc l'idée, c'est de dire, on veut que tous les gens qui ont un intérêt de devenir résident permanent canadien au Québec, déclarent leur intérêt dans l'outil Arima. Et là, nous, le gouvernement québécoise, on sera en mesure de dire, on a besoin de 10 000 préposés aux bénéficiaires. Ça tombe bien, j'en ai 1 000 dans Arima, je les invite à présenter ma demande. qui a besoin de 60 tèches, pas 7 500 camionnards. Ça tombe bien, j'en ai 3 000 dans la banque Arima, je vais les inviter à présenter leur demande. Vous comprenez un peu la mécanique. OK. Donc, évidemment, vous allez voir, il y a un seuil de points à atteindre. Si vous atteignez le seuil de points, le Québec vous invite, c'est, je vais dire, c'est gagné, c'est pas gagné, mais ça va vous permettre de faire la demande de CSQ. Et là, il y aura une année à l'effet de votre calcul de points. Je veux vous dire que je ne crois pas qu'il est précisé là ou plus loin dans la demande, c'est que cette déclaration d'intérêt, vous devez l'annoncer d'année. Une fois par année, la banque Arima va être vidée de toutes les contratures qui n'ont pas été invitées. OK. Donc, vous avez 12 mois, vous mettez un petit rappel dans votre agenda électronique. Si vous n'avez pas reçu le 30 attendus courriel du Québec, vous représentez votre profil. C'est gratuit, donc il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de document de demander, même si vous allez devoir faire référence à certains documents, entre autres au niveau des compétences linguistiques. OK. Donc, il n'y a pas de problème à faire des dépôts d'année en année en année. Évidemment, on vous souhaite de protéger le plus rapidement possible. Il n'y a pas de limite de profil que vous pouvez soumettre dans les mois dans le temps. OK. le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec, ça y est là, ils vont donner un certain nombre de points. Donc, votre formation, tant le niveau de votre scolarité que votre domaine de formation vont potentiellement vous accorder un nombre de points. Pour connaissance linguistique, on va mettre le français en gros et l'anglais en petit à côté. Le français peut vous apporter jusqu'à 16 points alors que l'anglais ne peut pas vous en donner plus que 6. Mais ça peut quand même vous donner des points. Les caractéristiques de la conjointe ou du conjoint, pas mal à ce niveau-là, vont vous donner aussi certains points. Votre âge, vous aurez des points jusqu'à 43 ans pour votre âge si je ne m'abuse. L'offre d'emploi validée, j'y reviens. Votre expérience professionnelle va vous donner des points au séjour au Québec et le fait que vous ayez au nom de la famille au Québec va vous donner des points. Vous aurez des points pour vos enfants et la fameuse capacité d'autonomie financière à laquelle vous allez vous engager va aussi ajouter un point au calcul. Ce que je veux vous dire par rapport à l'offre d'emploi validée, c'est qu'à l'heure actuelle, les seules personnes qui obtiennent des invitations dans le programme régulier des travailleurs qualifiés sont celles qui ont des offres d'emploi validées et encore pas tous et toutes. Ce que je veux vous dire, c'est que je veux vous dire par là, c'est que pour en 2021, au mois de mai, ça va changer. C'est sûr que ça va changer parce que ce que je vous dis là ne sera plus vrai dans un an, dans deux ans, peut-être même avançant, je ne le sais pas. Mais en ce moment, pour espérer obtenir votre fameuse invitation à présenter votre demande de CSQ, même si vous atteignez le total des points requis par la loi québécoise, en ce moment, ça va vous prendre une offre d'emploi validée. Donc, si vous êtes dans cette situation-là que le FEC n'est pas en mesure de vous répondre ou ne peut pas vous répondre avant plusieurs mois, plusieurs années, parlez avec l'employeur qui vous a recruté qui a grandement besoin de vous. Dans la réalité de la région, il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui peuvent se passer d'un bon employé. Parlez-leur de la possibilité de demander une offre d'emploi validée. S'ils ne savent pas ce que c'est, envoyez-le vers Fabrice et l'équipe de Québec international. Et ils pourront voir s'ils sont à l'aise de vous supporter avec cet outil-là qui est une demande québécoise de l'offre d'emploi validée au ministère québécois qui pourrait vous permettre d'obtenir une invitation dans Arima dans les prochains mois. Je ne sais pas à quel moment Arima va inviter des gens qui n'ont pas d'offre d'emploi validé. Je serais sûre que quelqu'un le sache au Québec. C'est en mouvance. Ça change beaucoup. On a parlé des changements du PEC. On a parlé des changements dus à la COVID. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que l'immigration a bougé dans les dernières années. Donc, c'est tout ça qui oblige le Québec à s'ajuster. OK? Comment ça fonctionne? Là, vous voyez le petit logo Arima. On en a parlé brièvement. Vous allez vous créer un profil dans Arima. Ça déclare votre intérêt à devenir résident permanent canadien. Là, lorsque le ministère a besoin de vous jusqu'à un certain point ou lorsque vous avez atteint le nombre de points requis, vous obtenez une invitation à présenter votre demande de CSQ. L'une des premières choses qui va vous être demandée c'est de payer les frais requis. Ensuite, ils vont vous envoyer une liste de documents à fournir basé sur le profil que vous aurez créé à la fois ici et lors de votre déclaration d'intérêt. Et lorsque vous allez avoir soumis tous vos documents qui étaient attendus par ma demande, généralement, le ministère devrait vous répondre à l'intérieur d'un six mois. En ce moment, ça va quand même plus vite que ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de l'évitation qui se sont faites. mais à leur défense, il les traite vite quand vous recevez une invitation. Les CSQ sont traités rapidement. Donc, ça, c'est intéressant. Mais ça ne devrait pas en plein essor, en pleine activité. Ça devrait tourner autour d'un six mois de l'inhibition d'un CSQ via le PRT. OK? Donc, c'est pas pire, je pense qu'on va être dans les temps, messieurs, dames. On vient de voir comment aller chercher la clé québécoise pour demander la résidence permanente canadienne quand on se destine au Québec. Donc, le CSQ, on l'est obtenu par le PEC, on l'est obtenu par le PRTQ. Je vous rappelle que ce seront des CSQ émis à titre de travailleurs qualifiés. Ça va vous permettre de faire une demande de résidence permanente fédérale à titre de travailleurs qualifiés. sélectionnés par le Québec. Donc, évidemment, vous allez aller chercher la cause de demande fédérale de travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Cette fois, l'erreur, vous allez voir que c'est une cause des communes entre les travailleurs qualifiés FEDO et les travailleurs qualifiés Québec. Sur la liste contrôle qui est M57690, vous allez avoir deux colonnes. La première qui est rétéuse aux règles fédérales, la deuxième où est-ce que c'est écrit PQQ en haut, c'est référence aux exigences québécoises. Rassurez-vous de vous référer aux règles québécoises parce que, rappelez-vous, le Québec vous a déjà sélectionné. Il veut dire que vous aurez moins de documents à fournir qu'un demandeur fédéral dans toute cette étape-là. La personne qui était la requérante principale du CSQ devra être la requérante principale de la résidence permanente. Faites attention au format des documents qui est requis, à la validité des formulaires qui peuvent changer sans avertissement, la validité de vos documents aussi. Un certificat de police, généralement, c'est pour deux ans, un an, indépendamment. N'hésitez pas à préciser les sections qui sont moins claires de votre demande parce que vous avez une discussion particulière qui vous est imposée de rentrer dans les formulaires. Ajoutez un annexe, ajoutez une lettre pour expliquer pourquoi vous avez présenté que vous aviez deux boulots en même temps pendant votre poste diplôme, par exemple. Expliquez pourquoi vous aviez séjourné dans tel pays à tel moment de votre parcours. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure de fournir une preuve de votre statut dans tel pays suite à telle procédure que lieu. En ce moment, ces demandes-là de résidence permanente, ce sont des demandes papillées qui sont transmises par la poste en Nouvelle-Écosse à Sydney. Donc, on vous recommande fortement de, un, prendre une copie complète de votre demande que vous envoyez aux instances fédérales. Encore une fois, vous choisissez de ne pas le faire, vous serez victime d'un loi de Murphy et d'utiliser un système de repérage pour l'envoi de vos demandes. L'accusé de réception et numéro de dossier vont vous être envoyés via courriel. Vérifiez effectivement les indésirables, certains filtres, dès qu'il y a le mot immigration, ils vous envoient ça dans les courriels. OK? Ça peut que ce soit, ça prenne un certain temps. Vous avez encore une fois lu les journaux, écoutez les nouvelles comme moi. Ça peut prendre un certain temps au gouvernement fédéral d'accuser réception. Ils tentent vouloir changer leur procédure et vous donner des nouvelles plus vite, mais ce n'est pas encore parfait. Vous aurez potentiellement besoin de faire la biométrie, il y a des exemptions en ce moment pour les demandeurs de l'intérieur du pays, mais vous aurez certainement besoin de faire des examens médicaux avec un médecin désigné. Il y en a peu dans la région de Québec, il y en a dans la région de Montréal, mais ça tente à vouloir encore une fois s'améliorer. C'est important de mettre à jour vos dossiers parce qu'on l'a dit, ça prend beaucoup de temps pour accepter cette demande-là. Mettre à jour si votre passeport change, mettre à jour si vous vous mariez, mettre à jour si vous avez un petit Canadien, une petite Canadienne qui est venu au monde dans l'intervalle. Ça va être important de mettre à jour et à toute fin, vous recevrez ce qu'il appelle une confirmation de résidence permanente qui va vous permettre, je crois qu'ils ont commencé à faire des rencontres virtuelles pour des confirmations de résidence permanente. Ce n'est pas encore très au point, mais ça va vous permettre de valider votre statut lorsque vous avez reçu votre confirmation de résidence permanente, de valider votre statut ou devenir résident permanent. Et là, vous avez un statut qui est valide et vous n'avez plus besoin de renouveler vos statuts temporaires. Je veux vous dire par rapport à la demande de résidence permanente, on l'a vu tout à l'heure, ça vise votre admissibilité. Ça veut dire qu'un détenteur de CSQ qui demande la résidence permanente à titre de travailleur qualifié et sélectionné par le Québec ne peut pas devoir refuser la résidence permanente sauf pour les trois raisons d'admissibilité que je vous ai montrées tout à l'heure. Santé, sécurité, criminalité. Donc, vous vous connaissez, vous savez que vous êtes en bonne santé, que vous n'êtes pas un danger pour la société québécoise et que vous n'avez pas de dossier criminel, il n'y a pas de raison pour faire qu'au bout de la longue ligne, oui, mais au bout du traitement, il n'y a pas de raison pour faire que vous n'avez pas reçu résidence permanente lorsque vous avez obtenu le certificat de sélection du Québec. OK? Les motifs de retard, le refus de l'admissibilité, évidemment, faites attention aux demandes incomplètes. Dans le moment que je vous demande papier, ça veut dire qu'une demande incomplète vous est retournée souvent des mois après votre dépôt parce qu'il vous manquait un déclin qui vous manquait une signature, une page qui a été garée. Fausse déclaration ou omission, OK? C'est la même chose. Si vous faites une fausse déclaration sciemment où vous choisissez d'omettre quelque chose, bien, si vous ne choisissez pas que vous l'oubliez de bonne fois, ça peut être assimilé à une fausse représentation. OK? Et c'est, en quelque sorte, la seule façon de perdre une citoyenneté canadienne, c'est si vous avez fraudé ou fait de fausse déclaration dans une demande précédente, OK? Toute votre vie, vous êtes à risque s'il y a une déclaration, s'il y a une découverte de vos fausses déclarations. On pourra vous enlever jusqu'à la citoyenneté. Vous retournez chez vous, vous dire, vous êtes un menteur ou vous êtes une menteuse, on ne veut pas attendre parler de vous pendant cinq ans, je vous confirme qu'après cinq ans, le gouvernement canadien va se rappeler de vous comme étant un menteur ou une menteuse et que vous aurez une pente à remonter pour obtenir des autorisations canadiennes. Donc, c'est toujours mieux d'expliquer pourquoi on n'est pas capable de répondre à une demande ou à une exigence du gouvernement que de la constituer toute pièce, de mentir ou de faire des fausses représentations. OK? On l'a parlé, l'état de santé, OK, vous pourriez être jugé inadmissible pour des raisons de santé. Et là, je ne vous parle pas d'un petit peu d'arthrite dans l'épaule quand c'est humide dehors. Je vous parle de maladies récurrentes, coûteuses pour lesquelles on n'a pas de prévisibilité d'amélioration. Ce qu'on appelle, vous m'excuserez, c'est très négatif comme terme, mais ce qu'on appelle un tardeau excessif pour le système de santé canadien. Sachez que c'est une limite qui est quand même relativement élevée et qui est souvent discutée comme potentiellement évacuée dans un futur des règles canadiennes, mais c'est encore d'actualité, donc je vous le dis. La criminalité, le danger pour la sécurité, l'atteinte aux droits humains, c'est ce qu'on appelle ce que je disais la criminalité-sécurité. Donc, criminalité, vous avez été accusé et reconnu coupable d'un crime hors du Canada ou au Canada, ça va vous bloquer pour la résidence permanente. Et si vous avez des affiliations à des groupes en 2021, je vais vous le dire que votre vie sur les réseaux sociaux peut avoir un impact sur l'analyse du gouvernement canadien de votre niveau de danger pour la sécurité. Donc, soyez vigilant ce que vous faites dans les réseaux sociaux. L'humour n'est pas toujours perçu de la même façon par tout le monde. Même chose pour l'attaque aux droits humains. Donc, si vous avez malheureusement travaillé pour un gouvernement qui s'est avéré corrompu et dangereux pour les droits humains, c'est possible que vous ayez un défi au niveau de la résidence permanente. Les motifs financiers, en vue-là, c'est peu probable que vous ayez un refus par rapport à ça. Puis, ce qui est l'inadmissibilité familiale, c'est qu'il y a certaines inadmissibilités, entre autres, au niveau criminalité, ces choses-là qui peuvent entraîner une inadmissibilité pour des membres de la famille qui, par exemple, n'auraient pas été visés par le problème de santé admettons. OK? Donc, le processus de traitement, on en a parlé un petit peu. Ça se fait à pied dans un premier temps. Ensuite, vous allez recevoir un accusé de réception qui va vous permettre de relier votre demande en compte en ligne si vous le souhaitez. vous avez ici le lien de ce qu'on appelle le formulaire web IRCC qui vous permet de tenir informé IRCC de changement dans votre statut, dans votre... dans votre... dans votre... dans votre... dans votre adresse, par exemple. OK? Et là, où je ne vais pas me mouiller, c'est les deux valiers gouvernementaux en ce moment, c'est de dire le traitement normaux, c'est A, mais il n'y a aucun délai de traitement normaux respectés en ce moment, donc on ne peut pas s'engager. OK? Donc, je ne le fais pas moi non plus. Donc, pendant les délais qu'on voit, c'est autour de, je vous dirais, 24, 27, 30 mois pour le traitement de la résidence permanente. Les CSQ, ça varie beaucoup. C'est très long en 2020. Ça semble vouloir se résorber à travers Alima, je suis très loin. Donc, c'est très difficile pour moi de vous donner le traitement clair, je ne vais plus faire. Donc, c'est encore plus important de vous donner de l'adoption, même au statut temporaire tant aussi longtemps que votre résidence permanente n'est pas arrivée. Même si votre portail de mon CSQ indique que le traitement devrait être réglé à 100%, ça ne veut pas dire que votre résidence permanente est approuvée, que vous avez un statut. Maintenez votre statut temporaire tant que vous avez de cette épreuve. Le récit numéro du service de la clientèle pour l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada est ici. Une fois que vous avez la résidence permanente, vous ne serez pas surpris d'apprendre que vous avez un statut permanent. Je vais tout de suite dissiper ce que plusieurs d'entre vous vont me dire. Oui, mais Roger, j'ai lu quelque part que, ça commence comme ça d'habitude, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai lu quelque part que ça va être pendant cinq ans de la résidence permanente. C'est faux. La résidence permanente, elle est permanente. Ce qui est valide pendant cinq ans, c'est la carte de résidence permanente qui constate votre statut. Mais cette carte-là a très peu d'utilité à l'intérieur du pays. Sa vraie utilité, c'est pour revenir au Canada à titre de résidence permanente. Donc, un citoyen français, par exemple, qui obtiendrait la résidence permanente canadienne, ne pourra pas voyager au Canada par la suite, simplement avec son passeport français. Ça va lui prendre et le passeport français et la carte de résidence permanente valide. C'est un document qui voyage jusqu'à un certain point la carte de résidence permanente. OK? Ça veut dire qu'un résidence permanente qui demeure au Canada toute sa vie et qui ne brise pas les règles canadiennes, entre autres, criminelles et pénales, même si sa carte peut expirer depuis 15 ans, il sera encore un résidence permanent canadien. Par contre, s'il sort du pays, il aura besoin d'interpeller le gouvernement canadien pour obtenir un document qui remplace la carte et lui permet de revenir valablement au pays pour en demander une nouvelle. OK? Donc, pas d'expiration au statut de résidence permanente. OK? Vous avez, effectivement, une mobilité professionnelle dans le sens que c'est une résidence permanente d'un océan à l'autre. Donc, vous n'êtes pas un résident permanent du Québec. C'est un statut fédéral. Vous êtes résident permanent canadien. De la même façon, votre permis de travail post-diplom vous permet de travailler à travers le pays étant donné que c'est un document ouvert canadien. OK? Ça vous permet d'être admis au Canada. Évidemment, vous avez encore les règles à respecter. OK? Et il y a trois ou quatre façons de perdre la résidence permanente. Là, je ne vous laisse pas de défi, mais je veux vous en informer. La première, on en a parlé. À tout moment, si vous avez fraudé, menti ou omis de donner des informations au gouvernement canadien qui aurait changé leur décision, ils peuvent vous enlever la résidence permanente pour retourner chez vous et pourront même vous enlever la citoyenneté éventuellement. Si vous commettez un crime, OK, il pourrait y avoir une perte de résidence permanente aussi. OK? Et la troisième chose, c'est si vous ne résidez pas au Canada de façon permanente, eh bien, ils vont vous dire, bien, monsieur, madame, vous avez demandé une résidence permanente, mais vous ne résidez même pas ici. À l'heure, c'est un minimum de deux ans sur une période de cinq ans. On va vous enlever la résidence permanente à partir de ce qui atteint ici l'obligation de résidence. OK? Donc, je vous répète un petit peu cette règle-là. Lorsque, par exemple, vous demandez le renouvellement de votre carte de résidence permanente, on va vous demander un historique de vos allers-retours. Quand avez-vous été au pays? Quand avez-vous été hors du pays? Et si, en regardant cinq ans derrière vous, les cinq années précèdent votre demande de renouvellement de carte, dans mon exemple, si vous n'avez pas été présent un minimum de deux années sur les cinq précédentes, on va vous refuser la carte que vous envoyez devant un tribunal pour vous enlever la résidence permanente sur la base que vous n'aviez pas respecté votre obligation de résidence. Il y aura certaines tas d'exceptions qui vont comprendre et qui vont vous permettre de maintenir la résidence permanente. Entre autres, la plus courante, c'est si vous accompagnez un citoyen canadien hors du pays. À ce moment-là, un conjoint, un conjoint, un citoyen canadien qui vous amène, je ne sais pas moi, en Afrique pour travailler ou en Amérique latine pour travailler ou même pour le plaisir. Ce temps-là pourrait être compté comme demeurant au Canada. Si vous travaillez pour une entreprise canadienne qui vous envoie travailler à l'étranger, ça va vous permettre de maintenir la résidence permanente. On va faire quelques exceptions à cette règle-là, mais rappelez-vous que vous avez une obligation de résidence à titre de résidence permanente d'un minimum de deux ans sur cinq. OK? J'ai l'impression que j'oubliais quelque chose que j'allais vous dire. Non? Je pense que c'est bon. La dernière partie, voici encore une fois un résumé des frais que vous aurez à encourir dans le cadre de vos demandes de CSQ, la clé québécoise et de résidence permanente le statut canadien qui vous envoie. Donc au niveau de la personne requérante principale de la CSQ va vous citer à titre de travailleur qualifié sélectionné par le Québec, 822 $. La résidence permanente, le 825 réel est le droit de résidence permanente pour un total que vous voyez ici. Le conjoint à conjoint, on voit que le Québec vous donne un rabais pas le fédéral, OK? Par contre, pour ce que les enfants chargent, je vous rappelle jusqu'à 21 ans inclusivement au moment de déposer la demande de CSQ, vous voyez les frais que ça représente. Ce que je peux vous dire par rapport à ce 500 $-là, donc c'est 1000 $ pour un couple, c'est pas impossible de retarder son paiement. Ils ont besoin de ce frais-là lorsqu'ils sont prêts à vous dire oui, à vous donner la résidence permanente. On a déjà établi que c'est un compagnon facilement plus de 20 mois en ce moment, donc il n'y a pas d'enjeu si vous le retenez pendant 5, 10, je dirais 15 mois. Assurez-vous par contre de vous mettre un rappel et d'avoir les moyens de le payer lorsque ce sera requis pour ne pas retarder de façon indue votre résidence permanente sans attendre. D'autres frais à prévoir, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas mal les mêmes choses, la biométrie, les certificats de police, les médicaux, la traduction, les frais de poste. Donc, effectivement, ça peut être une demande qui est coûteuse pour une famille de 4 ou 5. Donc, tâchez de prévoir ces frais-là si c'est en mesure de le faire dans votre budget pour ne pas encore une fois retarder le dépôt de vos demandes et vous forcer à maintenir des statuts temporaires pendant des plus longues que les autres. Un petit truc et astuce avant que je fasse le micro à M. Kébillon du ministère de l'administration et de l'administration. Prenez soin dans chacune des formulaires de répondre à toutes les questions et de fournir le bon format. Vous copiez, vous copiez ce qui est confort, vous copiez tout là. Sûrez-vous que vous respectez les règles de chacun des ministères avec qui vous travaillez. Si jamais vous aviez une section qui ne s'applique pas à vous plutôt que les néants, comme ça, ça indique à l'agent que ce n'est pas un oubli de votre part mais que c'est consciemment que ça ne s'applique pas à vous. OK? Assurez-vous d'avoir des informations cohérentes. Ce n'est pas rare que des formulaires vont croiser des informations et là, la meilleure façon de retarder le traitement et de mélanger un agent, c'est qu'en deux formulaires disent l'un et son contrat. On prend toujours des traductions certifiées conformes par un traducteur ou une traductrice professionnelle, pas nécessairement un canadien, mais un traducteur avec un seau de traducteur, pas votre belle-mère sur le coin de la table qui va vous signer un document bien vite comme un traducteur certifié externe. Tous les documents devront être en français ou en anglais, je voudrais au Québec préférablement français, le général, vous allez pouvoir aller dans les deux langues. Les formulaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont changer sans avertissement. Donc, surtout, ceux et celles d'entre vous qui sont des grands prévoyants et qui auront préparé leur demande plusieurs mois avant d'être en mesure de la déposer de façon correcte, assurez-vous que lorsque vous le déposez, le formulaire ne vous a pas été changé. à faire des demandes complètes, je vous dirais, surtout par la poste parce que c'est beaucoup plus long à refaire, avec une copie de tout et avisez à la fois le ministère québécois s'il est encore impliqué dans le traitement de votre demande et le ministère fédéral lors d'un changement de courriel ou d'adresse pour s'assurer que les communications se rendent bien à vous. Un petit récapitulatif. On l'a dit, le ministère québécois va vous donner la clé québécoise pour faire la demande fédérale. C'est toujours vrai. Donc, la demande de sélection permanente, la demande de CSQ, ça va être complète selon les exigences et le programme que vous utilisez. Il y aura un examen qui est fait, une décision positive va vous donner le CSQ qui va vous permettre de passer à l'État fédéral où on fera la même analyse de complétitude, les vérifications santé, sécurité et criminalité. C'est pas mal ça l'exemple de la demande. On va se le dire au Québec étant donné que le CSQ vous a d'ores et déjà sélectionné. Et une décision positive vous enverra une confirmation de résidence permanente qui vous permettra de faire une demande de carte de résidence permanente qui sera, je vous dirais, gardée avec votre passeport parce qu'il va être requis à chaque fois que vous quittez le pays de l'avoir avec vous parce que comme je vous l'ai dit, c'est un requis pour revenir au Canada. Je dis souvent la blague, on vous laisse toujours partir du pays, c'est jamais un problème. Et pour revenir, il faut s'assurer d'avoir les bonnes autorisations. Donc, si je ne m'abuse, ça fait le tour que j'avais à vous présenter. Ça va me permettre de passer le micro à M. Alain Crion du ministère de l'Immigration, de la Translation et de l'Intégration qui va vous parler du programme Accompagnement Québec pour lequel le BIFI est responsable. Oui, merci beaucoup M. Puchet pour cette présentation très complète et instructive. Je remercie également notre partenaire Québec international. Alors, mon nom, c'est Alain Crion, je suis conseiller régional en immigration. pour le ministère de l'Immigration, de la Translation et de l'Intégration communément appelé le BIFI. Et je suis aussi accompagné de mon collègue M. Frédéric Lavoie qui est en ligne pour cette petite présentation d'une heure. Donc, je fais des blagues de cinq minutes rapidement pour accompagner Québec qui est en fait un service gratuit et personnalisé qui est offert aux personnes immigrantes. Alors, que vous soyez au Québec ou encore à l'étranger, c'est un service qui va faciliter votre intégration et votre participation en français à la société québécoise. Parfait. Alors, OK, on joue un petit tour. Les diapositives ont été changées. C'est pas grave. Ça met de l'ambiance à la présentation. Excusez-moi, il y avait deux d'impostives sur la francisation avant l'entrée dans le vif de votre programme. Non, il n'y a aucun problème. C'est toujours intéressant le live. Alors, à ce moment-là, dans le fond, l'accompagnement Québec, c'est que vous avez fait affaire aussi avec un agent ou une agente d'aide à l'intégration. et vous avez des coordonnées pour... Ça s'agit un peu cette information-là. Donc, on va passer rapidement à la prochaine diapositive parce que ça va être encore plus simple que ça pour entrer en contact avec l'agent d'aide à l'intégration. Alors, parfait. Alors, dans le fond, pour accompagnement Québec, avant même votre arrivée au Québec, vous pouvez communiquer justement avec un agent d'aide à l'intégration pour débuter vos démarches d'internet depuis l'étranger, notamment si vous avez des besoins au niveau du français. Alors, ça va être possible de suivre des cours de français dans une école de langue qui va être partenaire du gouvernement du Québec. Il va avoir également une possibilité de suivre des cours de français en ligne. Si vous avez des besoins au niveau de la reconnaissance des compétences, alors, ça va être possible à ce moment-là de débuter des démarches avec qualification au Québec. Et, enfin, vous allez pouvoir avoir accès à des séances d'information sur le Québec et ses régions afin de bien vous préparer. Dès votre arrivée au Québec, alors, dès votre arrivée sur le sol québécois, l'agendaire de l'intégration vous accompagnera aussi dans une évaluation plus précise de vos besoins, selon votre statut et profil d'immigration. Et, entre autres, l'agendaire de l'intégration va vous proposer un plan d'action individualisé qui vous permettra par la suite de toucher différents aspects. Et, au besoin, l'agendaire de l'intégration vous dirigera vers les services et les organismes qui sont partenaires du ministère. Alors, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on retrouve dans le plan d'action individualisé dans la prochaine diapositive? Alors, ce plan d'action-là va vous permettre dans la diapositive suivante. Merci. Alors, à ce moment-là, ça va vous permettre au niveau du plan d'action de favoriser votre établissement au Québec au niveau de l'installation. Alors, entre autres, si vous avez des questions plus précises au niveau du logement, l'électricité, les questions qui concernent la vie pratique au niveau de la santé, permet de conduire. La possibilité aussi de faire certaines démarches au niveau de la régionalisation pour les études ou le travail. Alors, tout cet aspect-là va pouvoir être inclus dans votre plan d'action individualisé et si vous avez des questions plus pointues, à ce moment-là, l'agendaire d'aide à l'intégration pourra référer vers les partenaires au terrain qui accompagnent le ministère. Par la suite, aussi dans votre plan d'action individualisé, vous allez pouvoir découvrir la société québécoise, c'est notre section de vie collective avec, entre autres, objectif d'intégration. Vous allez pouvoir aussi, en fonction de vos besoins, apprendre le français grâce à... et même recevoir une aide financière pour vous aider, selon certains cas, pour vous aider à bien apprendre le français, effectivement. Si besoin est, également, vous allez pouvoir aussi bénéficier d'un service pour vous aider à intégrer le marché du travail et également, ça va être une démarche que vous pouvez vous informer sur les procédures d'immigration de façon générale. Alors, à ce moment-là, on ne parle pas dans les détails, mais les agendas de l'intégration vont être en mesure de vous faciliter toutes les démarches d'intégration pour que ça se réalise en toute sérénité. Et au niveau des conditions d'admission pour Accroperement Québec, qui est gratuit, vous devez, vous pouvez vous inscrire dès que vous avez un certificat de sélection du Québec, dès que vous avez un certificat d'acceptation du Québec ou encore un numéro de client auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. communément appelé IRCC. Alors, dès que vous avez en main un de ces trois éléments, alors c'est très, très facile par la suite que vous pouvez vous inscrire, vous allez directement sur votre compte Arima. Si vous n'avez pas de compte Arima, bien sûr, on vous invite à créer un. Et puis, par la suite, lorsque vous allez arriver dans votre compte, vous sélectionnez tout simplement Accompagnement Québec, qui va être situé dans le menu de gauche de la plateforme, vous suivez les instructions et par la suite, vous allez avoir un rendez-vous. Vous allez recevoir une notification par courriel et dans le centre de messagerie Arima qui confirmera votre rendez-vous avec un agent ou une agente d'aide à l'intégration. Donc, institution gratuit dans votre dossier Arima. vous voulez bénéficier du service d'accompagnement Québec qui est offert un bon administratif. Je vous remercie et je cède la parole maintenant à nos partenaires de Québec international. Oui, merci beaucoup Arima pour cette présentation. Juste reprendre le contrôle, Roger, j'aime bien avoir le contrôle. Est-ce que vous voyez ma présentation? Je pense que oui. très rapidement en complément avec les informations que Alain nous a présentées avec le parcours d'accompagnement Québec. Nous, chez Québec international, on a aussi plusieurs activités pour vous, les étudiants internationaux et les diplômés internationaux. On a donc des activités en lien avec l'immigration comme celle à laquelle vous venez de participer. Donc, nous avons les séances d'information pour votre établissement d'enseignement qu'on communique pour qu'ils puissent vous transférer l'invitation et aussi via notre infolette. On vous invite à rejoindre l'infolette des étudiants internationaux Québec international. C'est des séances qu'on a pour ambition en tout cas d'offrir chaque mois. Donc, si vous voulez revenir à une séance après celle d'aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à la situation, c'est vraiment des séances qu'on va essayer d'offrir très régulièrement. on a aussi des consultations gratuites avec un avocat en immigration. On vous invite à contacter votre adresse courriel que je vais vous présenter dans quelques secondes. Et sinon, on peut aussi vous aider pour améliorer votre employabilité. On offre certaines activités de maillage professionnel dont le programme Dispardis qui est un programme de visite en entreprise qui a lieu à la semaine de relâche de l'Université Laval à l'automne donc c'est en général la dernière semaine d'octobre et à l'hiver donc en général la première semaine de mars. On a aussi le salon de l'emploi qui est une idée où en fait c'est vous qui passez en entrevue et s'entraînent intéressés donc par vos profils le profil d'étudiants internationaux et de diplômés internationaux. On a aussi le profil qui est comme un CV parler ou vous invite à tourner une vidéo pour vous pour vous présenter. On a aussi un sondage qu'on fait chaque année donc surveillez vraiment vos communications chaque année on fait un sondage sur les enjeux de la rétention des étudiants internationaux avec la firme léger donc c'est très important pour nous que vous répondiez à ce sondage chaque année en début d'année quand il sort et on offre aussi des ateliers sur l'employabilité en collaboration donc avec Options de travail mais aussi avec d'autres organismes vous allez voir ça passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc ça faisait le tour pour nos services donc si vous avez des questions un peu plus un peu plus spécifiques sur votre situation et que vous n'avez pas de ressources au sein de votre établissement d'enseignement pour y répondre on vous invite vraiment à nous écrire à cette adresse qui s'affiche à l'écran donc nous vous arrivons à arrobasquebecantet.com avec vraiment votre nom votre téléphone votre programme d'études votre établissement d'enseignement et un résumé de votre situation on a vraiment besoin de ces informations-là la première étape c'est de vous adresser à un conseiller aux étudiants étrangers un conseiller aux étudiants internationaux ou même un conseiller d'orientation pour parler de vos enjeux liés à l'immigration et puis si vous n'avez pas de ressources au sein de votre établissement là vous pouvez nous expliquer donc on passerait à une période très courte de questions on a sélectionné quelques questions pour toi Roger donc je vais arrêter de partager mon écran et ma première question que j'ai pour toi Roger on a quelqu'un dans l'assistance qui se demande s'il peut faire une demande de permis d'études après avoir obtenu un permis de post-diplôme parce que cette personne souhaite poursuivre ses études mais qu'elle voulait demander un post-diplôme et travailler en même temps est-ce que c'est possible donc écoutez il y a deux petites nuances que je veux que vous compreniez bien c'est possible d'obtenir à la fois un permis d'études et un permis de travail de manière concomitante donc le fait d'avoir demandé votre permis de travail post-diplôme ne vous empêchera pas de redemander un CAQ puis un permis d'études canadien par contre appelez-vous votre deuxième diplôme ne vous permettra pas d'avoir un autre permis de travail post-diplôme donc dans l'exemple que vous me donnez c'est possible que vous ne soyez pas en mesure de travailler de façon aussi étendue que si vous étiez 100% concentré sur votre emploi étant donné que vous avez une nouvelle formation pour débuter donc est-ce que c'est judicieux de demander votre post-diplôme à ce moment-là ou question à se poser et deuxièmement ça veut aussi dire que tant aussi longtemps que vous n'aurez pas fini votre prochain diplôme ou abandonné vos nouvelles études vous ne pourrez pas demander le certificat de sélection du Québec pour les travailleurs qualifiés merci beaucoup pour ta réponse on aurait une autre question qu'on a sélectionné d'ordre d'intéresse générale au sujet des voyages est-ce qu'on a le droit quand on est en attente de son permis post-diplôme et que on a son permis d'études qui n'a pas encore expiré est-ce qu'on a le droit de partir mais surtout de rentrer au Québec est-ce qu'on a le droit de partir ça je vous l'ai dit c'est jamais un problème dans l'exemple que vous donnez par contre si vous sortez du pays alors que vous n'avez pas encore reçu votre permis de travail post-diplôme lors de votre retour au pays normalement votre droit de travail à temps plein vous l'aurez perdu vous devrez attendre l'émission de votre permis de travail post-diplôme pour réintégrer un emploi à temps plein donc dans l'exemple que tu me donnes il y a deux possibilités soit la personne part et revient pendant la validité de son permis d'études auquel cas ça va limiter sa possibilité de travailler en attendant la décision sur le post-diplôme ou si elle le part et qu'elle ne revient pas à l'intérieur de la validité de son permis d'études alors c'est possible qu'elle ne soit pas capable de revenir avant qu'elle ait obtenu son permis de travail post-diplôme dépendamment du COVID et du passeport de nationalité de cette personne-là donc conseil d'un avocat peut-être attendre de recevoir le post-diplôme avant de réagir je le comprends que ce n'est pas facile de prévoir tout ça puis qu'on veut voir sa famille on ne les a pas vus pendant longtemps je le comprends mais quand vous me consultez vous me consultez pour votre statut migratoire je ne peux pas vous dire que c'est le bon timing je comprends que la vie des fois vous fait des croche-pieds puis ce n'est pas toujours les situations idéales dans le timing idéal mais comprenez avant de prendre votre décision les conséquences parfait merci beaucoup pour ta réponse prochaine petite question qu'on a sélectionné est-ce que l'attestation d'études donc l'attestation qui dit qu'on a complété l'étude est suffisante pour demander le post-diplôme sachant que le relevé de notes va arriver plus tard je vous dirais non ce que je vois en période COVID c'est des relevés de notes non officielles qui sont transmis en lieu et place des relevés de notes officielles qui retardent à cause de toutes sortes de raisons COVID donc à ce moment-là moi je vous dirais fournissez tout ce que vous avez et expliquez tout ce que vous n'avez pas ok des fois les écoles vont vous donner des lettres d'eux-mêmes moi j'en ai vu une aujourd'hui c'est drôle que tu me poses cette question-là je n'ai vu une aujourd'hui dans un dossier qui disait relevé de notes puis en filigrane dans le document on voyait non officiel non officiel non officiel là la question était de savoir Roger est-ce que ça va être ça devrait être suffisant on avait une lettre aussi qui était faite de la fin des études et qui disait à cause de la COVID on n'est pas en mesure de vous dire à quel moment on va pouvoir vous fournir le relevé de notes officiel donc et trouver le relevé de notes non officiel maintenant est-ce que le gouvernement fédéral se satisfasse de ce document-là ou à tout le moins maintienne le dossier ouvert jusqu'à ce que le candidat et l'université puissent fournir les documents officiels si jamais l'agent ne voulait pas être flexible là-dessus donc encore une fois c'est une question de fait si on est dans une situation particulière normalement la réponse aurait été non ça vous prend votre relevé de notes dans la situation à laquelle vous pouvez avoir une certaine flexibilité mais documenter expliquer n'assumez pas que vous allez tomber sur un agent gentil qui vous comprend parfait merci beaucoup pour ta réponse comme tu l'as présenté c'est un permis de travail ouvert et non lié à un employeur pourtant dans le formulaire disponible il y a marqué de spécifier un employeur donc est-ce que tu confirmes qu'il n'y a pas besoin d'avoir un employeur pour l'agent Exactement quand vous allez aller sélectionner le type de permis que vous demandez on parle du formulaire IMM 5710 probablement lorsque vous allez aller renseigner le type de permis de travail ouvert en français vous aurez certains champs qui vont devenir je dirais non exigés pour vous permettre de valider le formulaire souvent vous allez souvent on va dire aux gens écrivez sans objet ou écrivez n'est pas applicable à ma situation ou to be determined ok ok parfait merci beaucoup prochaine question tu me diras si c'est un peu trop personnel pour répondre ici si on a un permis de travail pour effectuer son stage donc un permis de stage de fin d'études écrit valide et que les études sont finies mais l'été continue à travailler à temps plein en attendant d'avoir le permis post-diplôme non le permis que vous avez n'est pas un permis de travail au sens propre du terme le permis dont on fait référence messieurs et dames vous allez le reconnaître parce que l'employeur qui est renseigné ce sera votre établissement scolaire il n'y aura pas d'emploi il n'y aura pas de vieux de travail généralement qui sont renseignés dans le bas dans remarque c'est un permis stage pro souvent ok ça veut dire que c'est un permis de travail qui est relié qui exige un stage un travail à temps plein des fois rémunéré des fois pas rémunéré on vous donne cette autorisation de travail qui vise le stage et ça n'étend pas vos droits de travail sur ou hors campus en dehors du stage donc dans l'exemple que tu nous donnes comme l'attestation n'a pas été reçue on demeure à 20h par semaine c'est hors stage ok prochaine petite question on a quelqu'un qui a eu son CRSQ et qui a déposé sa demande de RP en juin 2020 et donc là ça fait presque un an d'attente et tu disais que tu ne pouvais pas être comme mec sur les délais mais ils ont toujours pas reçu d'accuser à réception ok il y a un humoriste québécois il y a quelques années qui parlait de trouble normal ok donc là je vous dirais que c'est un trouble normal dans l'état actuel des traitements de résidence moi je vous dirais de communiquer avec Sydney ça veut dire quoi ça veut dire envoyer un formulaire web de demander qu'est-ce qu'il y en est vous pouvez appeler à IRCC le numéro 1-888-221-00 qu'on a ouais je pense que c'est ça ouais 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 c'est ça qu'on vous a donné tout à l'heure donc 1-888-221-00 armez-vous de patience ok et lorsque vous parlerez avec un agent soyez poliment insistant en leur disant normalement vous devriez au moins avoir un numéro temporaire qui commence par XP ou EX et vous serez en mesure de me le communiquer et là vous aurez un numéro et généralement cet appel là va probablement déclencher une action ne serait-ce que de vous envoyer cette fameuse communication avec un numéro temporaire parfait merci beaucoup pour cette réponse donc les deux dernières petites questions dans le cas où on est en couple si notre conjoint entame une demande de PEC diplômé je suppose est-ce que l'autre co-demandeur doit remplir les conditions d'admissibilité en gros est-ce que le conjoint doit répondre à des conditions d'admissibilité pour passer le PEC tel qu'on le connait depuis l'été dernier va exiger un niveau oral français de niveau 4 pour le conjoint la conjointe outre ça il n'y a pas de règles d'admissibilité pour le conjoint autre que évidemment la fameuse attestation d'apprentissage des valeurs le nombre que j'ai de la misère à me rappeler au nom mais qui devra être par tous les adultes donc comme je vous l'ai dit ce n'est pas un critère qui est très discriminatoire ne vous restez pas avec ça ce sera les deux les deux cases que vous aurez à cocher à titre de conjoint dans la demande de CSQ outre le fait de promener de prouver pardon une relation admissible de marié ou conjoint de fait ok parfait dernière question est-il possible de partir du Canada en ayant son permis de travailler post-diplôme en vacances et de revenir au pays sans être en emploi ou ça prend un emploi pour revenir avec un post-diplôme donc là moi ce que j'entends dans votre question monsieur madame c'est une référence aux restrictions sanitaires ok donc là vous me prenez un petit peu de cours je serais porté à croire dans l'optique que vous avez un permis de travail et que vous êtes établi en sol canadien vous serez en mesure d'être exempté des restrictions de voyage canadienne ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de quarantaine à faire à votre retour avec le séjour à l'hôtel et les tests de COVID mais ce qui veut dire que vous devriez être en mesure de prendre l'avion vers le pays si j'ai quelques minutes je devrais être en mesure d'aller valider cette information-là les liens changent malheureusement assez souvent mais je crois y être lorsque mon navigateur va afficher ma page et donc c'est ça si vous avez un permis de travail invalide et que vous vivez habituellement au Canada vous serez exempté des restrictions de voyage et votre retour au pays sera jugé non discrétionnel super merci merci infiniment Roger donc pour la présentation pour tes réponses à ces petites questions donc voilà on va finir à 6 minutes avant la fin donc j'en profite vraiment pour remercier aussi Alain Quirion qui était notre représentant d'Unifi pour présenter Accompagnement Québec désolé pour la petite confusion avec les slides Alain mais ce que tu nous as présenté est fort utile merci encore une fois Roger toujours un plaisir et toujours très apprécié tes explications j'aimerais beaucoup remercier aussi l'équipe de Québec internationale qui est derrière tout ça donc Monique Clara et Sylvie qui sont derrière toute cette organisation et donc la dernière personne entité que j'ai remercié c'est vous les étudiants les diplômés internationaux merci d'avoir participé à cette séance d'information sur comment rester au Québec après donc ces études et donc on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre séance d'information sur ce même thème et donc petit rappel la séance n'est pas enregistrée parce que tout ce qu'on dit est vraiment en vigueur d'aujourd'hui et la présentation aussi on ne peut pas vous la transmettre parce qu'il y a justement des slides qui traitent de choses qui peuvent changer en un mois donc voilà si vous avez des questions on a mis nos coordonnées dans le chat et on a mis aussi quelques liens utiles et des numéros utiles pour vous donc encore une fois on vous remercie et on vous souhaite un très 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 bon cours ok merci au revoir à très bientôt à très bientôt ... 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